Tout d'abord, encore une fois, merci beaucoup à vous d'être présents ce soir, de vous être inscrits. Si par hasard vous avez manqué le premier séminaire, vous pouvez le retrouver sur le site de la chaire de philosophie sur la chaîne YouTube. Et puis bien sûr, je voulais commencer encore une fois par remercier la chaire de philosophie de l'hôpital de me permettre de faire ce séminaire. Et je tenais aussi à remercier tout particulièrement Cynthia Fleury qui me permet de faire ce cours. Alors pour ce soir, le programme de la soirée, comme je vous l'avais annoncé, c'est de parler de manière encore plus précise du travail du philosophe espagnol-catalan Paul B. Preciado, un philosophe dont j'avais commencé à vous parler au cours précédent, et dont je, comme je l'avais dit, dont le titre de séminaire est tiré d'un de ses ouvrages, « Décoloniser l'inconscient », c'est une expression de Paul B. Preciado, et c'est une expression qu'on a déjà commencé à déplier lors du séminaire précédent. Et donc là, ce soir, ce que j'aimerais en fait, c'est consacrer l'intégralité du cours de ce soir à étudier le texte d'où est tiré cette expression de décoloniser l'inconscient. Et d'ailleurs, de la même manière, le cours de ce soir que j'ai intitulé « Terreur épistémique sur le divan », c'est aussi une expression de Paul B. Preciado, et vous verrez à quelle occasion, en fait, il s'est servi de cette expression. J'y reviendrai dès l'introduction. Mais peut-être, avant de plonger dans le contenu de ce séminaire, j'aimerais peut-être dire deux mots sur qui est Paul B. Preciado pour ceux qui ne le connaîtraient pas ou qui ne connaîtraient pas son travail. Alors, peut-être que le plus évident ou le plus connu, c'est un livre qu'il vient de faire paraître il y a quelques mois et qui est en fait un recueil de l'ensemble des articles ou des tribunes qu'il a écrits pour le journal Libération et donc qui a été réunis sous le titre d'un appartement sur Uranus et qui a été préfacé par Virginie Despentes, qui, comme vous le savez peut-être, a été sa compagne de vie pendant un certain nombre d'années et qui, en fait, compte énormément dans son parcours. Et Virginie Despentes et Paul B. Preciado, on va dire, se soutiennent mutuellement dans leur discours, alors comme on va le voir, plutôt féministe radical chez Virginie Despentes et comme on va essayer de le voir ce soir, du côté d'une pensée transgenre et non-binaire chez Paul B. Preciado. Alors, ce terme, ne vous inquiétez pas, je vais déplier ce que ça veut dire, transgenre non-binaire. Alors, pour vous expliquer pourquoi j'emploie ce terme, il faut un peu resituer le personnage ou la personnalité de Paul B. Preciado. Donc, Paul B. Preciado, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, comme je le disais, est un philosophe espagnol-catalan qui est né dans la ville de Burgos, en Espagne, à l'époque franquiste et qui est né sous le nom de Béatrice Preciado, puis qui fera des études de philosophie et qui sera amené à publier essentiellement trois livres. Son premier livre, dont je parlerai à la toute fin si j'en ai le temps, qui s'appelle Manifeste Contrasexuel, qui, je crois, est un livre assez époustouflant et qui a été traduit en français par un des grands penseurs queer français, Sam Boursier. Et puis, Paul B. Preciado, j'y reviendrai, a écrit un livre qui s'appelle Portopie, assez important sur le travail, au fond, de la reconfiguration de la masculinité à l'ère de playboy et de, on pourrait dire, de la grande consommation. Et puis, il a été très connu aussi pour son livre Testo Junkie, dans lequel, justement, et c'est ce qui fera l'objet de ce cours ce soir, il raconte sa transition de genre. Donc, comme je le disais, Paul B. Preciado est d'abord né Béatrice et puis, là, on va le déplier, mais il a transitionné pour devenir Paul B. Preciado. Alors, comme on le verra, en absorbant de la testostérone, mais en ne se faisant pas opérer, ce qui fait de lui, donc, un transgenre et non un transsexuel. Et de plus, il est vrai que c'est important, un transgenre qui se définit du genre non-binaire. C'est-à-dire que, pour lui, même s'il a pris le nom de Paul et qu'il, au fond, il a dû prendre aussi une identité masculine sur sa carte d'identité, il aimerait aussi quand même faire bouger ce qu'on entend par masculinité. Alors, rentrons dans le vif du sujet et peut-être, je peux vous lire et ça vous donnera, ça clôturera cette petite introduction sur sa personne, où il écrit, encore une fois, dans le livre dont je vais vous parler essentiellement ce soir, qui est celui-là, « Je suis un monstre qui vous parle », rapport pour une académie des psychanalystes, où il écrit dans cet ouvrage, « On m'a attribué le genre féminin à la naissance. Dans une ville catholique d'une Espagne qui était encore franquiste, les dés étaient jetés. Les filles n'étaient pas autorisées à faire la plupart des choses que les garçons faisaient. On attendait de moins que j'effectue un travail efficace, silencieux, de genre et de reproduction sexuelle. Pourquoi les choses étaient-elles ainsi ? Qui avait-il dans mon corps d'enfant qui permettait de prédire toute ma vie ? On aura beau se gratter jusqu'au sang, on ne trouvera pas d'explication. » Alors, pourquoi j'ai mis cette citation en exergue ? Eh bien, parce que c'est pour insister sur le fait que Béatrice Néphi met à transitionner vers un genre non-binaire, mais de type plutôt masculin, même si on verra les bifurcations que Paul Depreciado voudrait apporter à ce terme. Mais c'est important pourquoi ? Eh bien, parce que le livre dont je vais vous parler ce soir, « Je suis un monstre qui vous parle » est tiré d'une conférence qu'a donnée Paul Depreciado lors des 49e journée de l'école de la cause freudienne. L'école de la cause freudienne, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette école, c'est une école de psychanalyse, d'orientation lacanienne, qui a été fondée par Jacques-Alain Miller à la mort, on va dire, de Lacan et la dissolution de son école, qui était l'école freudienne de Paris. Et donc, ces journées sont une manifestation assez impressionnante, au Palais des Congrès, où il y avait presque plus de 3500 psychanalystes. Et d'ailleurs, je vous le mets sur le PowerPoint, mais que vous pouvez consulter sur YouTube. Donc, vous pouvez voir et écouter la conférence de Paul Depreciado sur YouTube. Ce qui est intéressant, parce que vous voyez la manière dont lui incarne et porte son message, et aussi le décor, en fait, qui n'était pas pour rien dans son allocution. Et je dois dire aussi, par ailleurs, qu'en fait, je fais partie de cette école de psychanalyse, et je suis moi-même orienté par la psychanalyse lacanienne, et que son élocution m'a fait énormément d'effets quand je l'ai écoutée. D'ailleurs, je suis encore sous le choc, et du coup, j'en parle. Et je tiens tout de suite à préciser aussi en préambule de cette conférence que mon but ce soir sera d'abord et avant tout d'exposer la pensée de Depreciado lui-même. Et je ferai des petites allusions, en fait, à la psychanalyse, et surtout à la critique qu'il fait de la psychanalyse. Mais au fond, j'aborderai plus précisément certaines critiques qu'on pourrait éventuellement faire au discours de Depreciado depuis le point de vue de la psychanalyse dans un autre cours. Comme vous le verrez, en fait, à la rentrée, le séminaire continuera. Il y aura deux cours complets consacrés à Lacan, les cours 5 et 6. Et c'est dans ces cours que je reviendrai plus précisément, au fond, sur ce qu'on pourrait forcément reprocher, mais en tous les cas, qu'on pourrait avancer pour compléter soit la critique de Depreciado, soit lui, commencer à lui apporter des réponses. Mais encore une fois, ce ne sera pas le but ce soir. Moi, mon but, c'est d'abord de vous présenter sa pensée et ce qu'il a à dire à la psychanalyse. Et alors, comme vous le voyez, le thème que s'était donné l'école de la cause freudienne lors de ses journées d'études, c'était, vous voyez la fiche devant vous, « Femmes en psychanalyse ». Alors, bien sûr, on peut tout de suite imaginer qu'inviter un philosophe trans qui se définit de genre non-binaire pour parler de l'expérience des femmes en psychanalyse, ça risquait de poser un certain nombre de problèmes. Notamment déjà par l'usage du mot « femme », qui a tout de suite relevé Depreciado en disant « Mais attendez, les femmes, on dirait tout de suite qu'on essentialise des personnes et qu'il y a quelque chose comme les femmes, quelque chose comme les hommes et qu'on sait exactement de quoi il en retourne ». Et Depreciado a d'ailleurs aussi fait allusion au fond à l'esthétique de l'affiche qui, en fait, met en scène une femme avec un certain nombre de clichés qu'on pourrait dire hétéro-patriarquaux, c'est-à-dire que la femme, tout de suite, est dans un contexte de fleurs, de jardins, un petit peu sauvage, son visage est caché. On pourrait aussi interroger pourquoi ils ont choisi de présenter une femme noire, au corps noir. où, au fond, il y a un certain nombre, au fond, peut-être d'implicite, inconscient ou, en tous les cas, d'impensé sur ce que c'est qu'une femme et qui a mis un certain nombre de clichés autour de cette notion. Donc, bien entendu, Depreciado s'en est pris à ces termes, mais surtout, ce qui a fait des vagues au sein de l'école psychanalytique, c'est qu'il s'est saisi, au fond, de ce thème pour proposer ce qu'il a appelé une critique ou une déconstruction de ce qui sous-tend la possibilité même de parler de femmes et d'hommes et qu'il a appelé l'épistémologie de la différence sexuelle. Et, au fond, il a dit aux membres de l'école de la cause freudienne que d'employer ce terme présupposait, finalement, d'avoir accepté au préalable une épistémologie qui tend à diviser les genres en un binaire, homme-femme. Or, précisément pour le philosophe trans non-binaire, de genre non-binaire-appreciado, c'est précisément ce qu'il dit être entré en prise, cette épistémologie, comme on va le voir, depuis les années 40. Et donc, il a reproché à l'école de dire, mais en fait, vous fonctionnez avec une épistémologie de la différence sexuelle qui date du 19e siècle, début du 20e siècle, alors qu'elle est entrée en crise, et vous faites comme si cette crise n'existait pas, alors que cette crise est en cours, et voire même, comme on le verra après, Préciado annonce qu'elle va bientôt déboucher sur un nouveau paradigme des rapports de genre et de sexe qui sera complètement différent de cette épistémologie de la différence sexuelle. Et puis, il a terminé, au fond, son angle critique en suggérant que finalement, en adoptant une telle épistémologie, l'école de la cause freudienne se privait, d'un point de vue politique, de pouvoir accepter comme psychanalyste membre de l'école des gens qui contrevenaient à cette épistémologie, c'est-à-dire des gens de genre soit non-binaires, des transsexuels ou des transgenres ou des homosexuels ou des lesbiennes déclarés. Alors, fort heureusement, enfin, vous pouvez aller voir sur Internet, mais il y a eu énormément de réactions de la part de plusieurs psychanalystes à l'intervention de Paul B. Préciado, et notamment une intervention d'un psychanalyste et psychiatre extrêmement éminent de l'école de la cause freudienne, qui s'appelle Jean-Claude Malval, qui a écrit d'ailleurs notamment un livre qui s'appelle Repères pour la psychose ordinaire, dans lequel il consacre un chapitre entier à la question des transsexuels et des transgenres. Pour dire simplement la petite distinction, c'est que les transsexuels sont des gens qui se font opérer et qui veulent finalement, et qui revendiquent le fait de changer de genre, c'est-à-dire de passer soit du genre homme au genre femme d'une manière fixe, soit pour les transgenres, quelque chose en fait qui ne nécessite pas une opération et qui est beaucoup plus fluide. Mais donc, Jean-Claude Malval, il a publié un article dans un journal qui s'appelle Lacan Quotidien, dans le numéro 856, vous pouvez le trouver aussi en ligne. Il écrit ceci, que je trouve très intéressant. Paul B. Preciado commença son intervention en formulant des questions que nous ne devrions pas négliger trop rapidement. Combien d'analystes de l'école homosexuels ? Combien d'analystes de l'école transsexuels ou transgenres ? Certes, la PAS implique une désidentification qui exclut de se présenter sous ses signifiants, mais est-elle compatible avec de tels modes de jouissance ? Et pour ceux qui ne le sauraient pas, la PAS, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la procédure à travers laquelle l'école admet des psychanalystes comme membres de sa société. Et cette PAS, elle consiste en quoi ? Elle consiste simplement à se présenter devant des psychanalystes qui sont déjà passés et à présenter le récit de sa psychanalyse pour mettre en avant le savoir singulier de son symptôme qu'on a réussi à tirer au cours de son analyse. Et alors, c'est face à ces questions et à la réaction du public que Paul Pépréciado a ajouté lors de sa conférence, il a dit « Vous gardez le silence, personne ne dit rien » quand il a demandé si des analystes homosexuels ou transgenres étaient dans la salle et il ajoute « Panique dans la salle, terreur épistémique sur le divan ». Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Malval continue dans son article et dit ceci, je crois qu'il est très intéressant et qu'on va garder comme questionnement pour aujourd'hui, c'est « Paul Pépréciado a attiré notre attention sur l'étroitesse du modèle sur lequel serait fondée la PAS. Affirmerons-nous contre l'expérience que la pratique analytique est réservée aux névrotiques ? » Alors, comme on va le voir, un des problèmes, c'est que souvent les transgenres ou les transsexuels sont considérés comme des psychotiques du point de vue d'une psychanalyse orthodoxe. Et il ajoute « C'est peu probable, sauf à revenir sur l'acte de Lacan instituant une autorisation qui repose sur une décision de l'analysant ». Je commente rapidement, c'est-à-dire que Lacan a inventé la PAS précisément pour se détacher des systèmes normatifs de mise en place des recrutements des psychanalystes dans les écoles freudiennes. Donc, il voulait que le devenir psychanalyste soit fondé sur la singularité du désir de l'analysant, celui qui est en analyse. Et donc, Jean-Claude Malvald a ajouté « Dès lors, pourquoi borner l'enquête voulue par Lacan sur le devenir analyste ? Ces modalités d'hier sont-elles encore celles d'aujourd'hui ? N'est-il pas souvent affirmé que la PAS ne saurait être la vérification d'une quelconque conformité ? Prendre Lacan au sérieux quand il invite celui qui s'oriente de la psychanalyse à rejoindre à son horizon la subjectivité de son temps n'implique-t-il pas un renouvellement continu de la PAS ? À l'instar d'une prise de position accueillante au dit mariage pour tous. » Et il ajoute « Certes, rien n'interdit à un homosexuel, à un transsexuel ou à un transgenre ou à un autiste Asperger de se présenter à la PAS, mais dans les faits, il ne le franchisse pas, ne s'y engage pas ou encore ne s'y déclare pas. Dès lors, conclut-il, l'analyste de l'école, l'AE, n'est-il pas encore contraint dans des adhérences à un pan de l'ordre symbolique ? » Alors, voilà finalement à partir de ça, ce que je vais essayer de vous proposer ce soir, eh bien c'est de lire en fait avec vous le texte de Preciado en un certain sens comme le récit de sa PAS ou plutôt est aussi comme le récit du savoir qu'il a réussi à construire sur sa propre position subjective, à travers l'élaboration de ce que les épistémologies féministes appellent un savoir situé. Savoir qui en retour lui a permis, je crois, d'explorer subjectivement et de manière singulière sa transition de genre à la manière d'un symptôme. Et là, par symptôme, il faut entendre ce que les lacaniens entendent par symptôme. Et alors là, en fait, je vais reprendre ce que une autre psychanalyste lacanienne ouverte au développement de Paul B. Preciado écrit dans un article sur AOC. Cette psychanalyste, c'est Sylvia Lippi. Elle écrit, je vous la cite, elle dit « Je pense que le concept de symptôme, le sens psychanalytique qui, comme vous le verrez, est à l'exact opposé de son sens médical et pathologisant, peut aider à comprendre cette expérience de la transition, celle de Preciado, dont vous parlez, et qui, selon moi, constitue un modèle de cure. » Je trouve ça fondamental comme idée que pour elle, l'expérience de la transition telle que la conceptualiste Preciado constitue un modèle de cure à ses yeux en tant que psychanalyste lacanienne. Et elle continue. De même, je crois que le concept de fantasme permet de comprendre ce qui se joue pour beaucoup de personnes et de psychanalystes dans le fait de s'accrocher à la binarité sexuelle. Donc, au fond, si on s'oriente du symptôme, on peut sans doute suivre Preciado dans ses élaborations. Si on s'accroche au fantasme, on peut se brusquer et vivre ses remarques comme une terreur épistémologique. Car elle ajoute, le symptôme, effet d'après-coup du traumatisme, trahit toujours l'insistance d'un certain mode de jouissance, d'une certaine manière de jouir auquel chaque sujet, quoi qu'il fasse, ne peut échapper. Bien qu'il ne puisse véritablement le reconnaître, l'identifier, lui donner un nom et une place dans l'ordre des choses, au sens le plus général du terme, bref, l'accommoder. C'est pour ça qu'elle ajoute, le symptôme désigne ainsi quelque chose de singulier, qui fait exception. Il est toujours la trace d'une résistance à la colonisation du corps. Vous verrez ce terme de colonisation du corps, qui est une métaphore qu'emploie Preciado et qui reviendra au cours du cours de ce soir. Et vous verrez qu'il l'utilise pour penser la manière dont les discours dominants colonisent le corps trans. Et elle ajoute finalement que cette singularité du symptôme, elle est due à la division du sujet, c'est-à-dire donc à la présence de l'inconscient, et cette division entre l'idéal qui peut se faire, soit d'une norme ou d'une identification à laquelle il est accroché, et la pulsion, c'est-à-dire ses besoins et son mode de jouissance. Et cette division l'empêche de se conformer aux prescriptions de ce que nous appelons le discours de l'autre, c'est-à-dire le discours social ou le discours familial. Alors, vous verrez, pour vous expliquer en fait cette articulation que je propose entre finalement le discours, de lire le discours de Preciado comme le discours de Sapas, j'ai organisé les choses de la manière suivante. En fait, je vais vous présenter d'abord le récit de sa transition, parce qu'il me semble en fait que c'est ce qui permet de comprendre comment par la suite, il a réussi à développer ce que les féministes appellent un savoir situé sur l'histoire de la sexualité et sur l'histoire de la constitution du genre. En fait, c'est parce qu'il a pu traverser une expérience singulière de ce que c'est que faire une expérience de transition, qu'il peut ensuite à la fois se déplacer par rapport aux discours dominants qui comprennent d'une certaine manière ce désir de transition pour en proposer au fond une réinterprétation philosophique, anthropologique et de sciences humaines depuis un point de vue situé qui est celui précisément de sa transition de genre non-binaire. Comme je vous le disais, l'important, je pense, pour moi, c'est de comprendre au préalable comment, au moment où Preciado se propose d'abord de raconter dans ses propres termes son expérience de la transition, ce qui se joue là, c'est sa capacité et son droit à mettre en place un savoir qui lui serait propre et qui lui permettrait de ne pas directement lire, interpréter et encoder son expérience de vie à partir des discours au fond dominants qui s'occupent de ce genre de questions d'identité qui sont ici les discours de la biologie, de la psychologie, de la psychanalyse et de la pharmacologie. On pourrait dire qu'à travers la constitution de ce savoir situé sur sa transition de genre, que Paul Preciado essaie de revendiquer son droit à pouvoir dire le vrai sur son corps et plus encore sur son propre désir de transition et de genre sans avoir à en passer par le savoir des psychologues, des psychanalystes, des psychiatres. Car ce savoir, et là aussi c'est encore une fois un peu le fruit des efforts de ce qu'on appelait l'épistémologie féministe, on peut considérer que ce savoir loin d'être neutre et objectif, comme il serait tentant de le croire puisque c'est un discours qui se targue généralement d'être scientifique, et bien ce discours il est lui-même situé dans une histoire longue de l'hétéro-patriarcal d'une histoire longue de l'hétéro-patriarcal et coloniale. Là je vous renvoie au premier cours où j'ai défini de manière un peu plus fine et précise ces deux termes. Et qui en fait ces discours au fond privent les gens qui traversent une expérience de genre et de transition au fond de pouvoir dire le vrai sur leur expérience et qui au fond les disqualifient en pathologisant finalement leur capacité à pouvoir s'extraire au fond de leur position pour en dire quelque chose. Et donc Preciado là je vous lis une de ses citations qui commentent sur ce point plus crucial il dit loin d'être individuel les observations sur mon corps et mes vicissitudes personnelles décrivent des manières politiques de normaliser ou de déconstruire le genre le sexe et la sexualité et peuvent donc être intéressantes pour la constitution d'un savoir dissident face au langage hégémonique de la psychologie de la psychanalyse et des neurosciences. Alors pour présenter en fait sa transition de genre et la problématiser Paul Preciado si vous connaissez le texte mais se sert ça très intéressant d'une petite nouvelle de Kafka qui s'appelle Rapport à une académie et puis une petite nouvelle d'une dizaine de pages qui présente l'histoire d'un singe qui aurait été arraché par des mercenaires à sa jungle africaine natale et qui est emmené en Europe pour être présenté comme dans un cirque et en fait ce singe qui se nomme dans la nouvelle Pierre le Rouge parce qu'en fait il a une marque sur sa joue à cause de la balle qu'il s'est prise au moment où il a été arrêté au fond se présente à cette académie pour leur expliquer comment il a réussi à s'extraire de la cage dans laquelle il avait enfermé ses mercenaires en apprenant le langage des hommes et au fond il vient témoigner de la manière dont il a réussi à s'humaniser en acquérant progressivement l'ensemble des codes humains et que c'est l'acquisition de ce langage et de ces codes qui lui a permis au fond de sortir de cette cage et de se présenter comme un singe on va dire évolué ou presque comme quelqu'un qui aurait acquis le statut d'homme mais ce que souligne tout de suite Preciado et bien sûr on sent tout de suite de quelle manière il peut s'identifier à cette position lui qui se présente devant une assemblée de psychanalystes et de psychiatres qui normalement ont des cages diagnostiques toutes prêtes pour comprendre sa demande et son désir de transition et comment il se présente tout comme le singe Pierre le Rouge à une académie de savants et comment il va devoir leur parler pour au fond gagner sa liberté par rapport aux diagnostics qu'ils auraient pu lui proposer mais Preciado souligne tout de suite que ce qu'il y a de profondément intéressant dans la nouvelle de Kafka et je le cite il dit c'est que le plus intéressant dans le monologue de Pierre le Rouge c'est que Kafka ne présente pas son processus d'humanisation comme une histoire d'émancipation ou de libération par rapport à l'animalité ce qui est généralement le cas dans les discours colonialistes mais plutôt comme une critique de l'humanisme colonial européen et de ses taxonomies anthropologiques donc on comprend en fait là que comme le singe Pierre le Rouge Paul Preciado c'est un être que les hommes de pouvoir de son temps font vivre dans une cage la cage du diagnostic clinique et qu'il voudrait pouvoir s'en sortir en leur montrant qu'il est capable de leur tenir leur propre langage et cette cage du diagnostic clinique et quelle est-elle et bien c'est celle généralement qui fait que pour beaucoup de psychanalystes les transsexuels sont généralement classés comme des psychotypes c'est-à-dire comme des personnes atteintes d'une maladie mentale grave donc c'est stigmatisant c'est pathologisant qui auraient refusé le nom du père qui auraient refusé de s'identifier au corps qui leur aura été donné au départ ou alors dans les cas des transgenres c'est-à-dire dans quelqu'un qui n'a pas le même degré de certitude d'être dans le mauvais corps mais qui néanmoins veut transitionner vers un autre genre ils sont montrés comme on va dire des hystériques ayant succombé à une envie de pénis et donc dans les deux cas il y a une forme de pathologisation de ce désir-là même si on le voit dans les études sur ce que produisent en fait les opérations sur les transsexuels ça produit massivement maintenant on le sait un soulagement un bien-être une diminution des suicides etc et qu'il est clairement manifeste qu'énormément aussi de transgenres ne sont pas du tout des structures psychotiques qui les amèneraient à avoir des phénomènes d'hallucination etc donc il faut essayer de décarter cette cage du diagnostic clinique et donc pour le dire rapidement pour s'arracher à ce diagnostic clinique tout en apprenant la langue au fond de ses potentiels oppresseurs café préciado et bien il a fait comme le singe Pierre le Rouge il s'est mis au travail et il s'est mis au travail d'arrache-pied et il dit finalement quand on se sent enfermé dans une cage ça donne des ailes ça démultiplie l'énergie et au fond il a travaillé on pourrait dire jour et nuit pour acquérir l'ensemble des savoirs qui prétendaient lui dire le vrai sur sa propre expérience subjective et alors là pour vous faire un petit parcours bref donc Paul préciado d'abord Béatrice part faire de la philosophie à Madrid puis élève brillante obtient une bourse une Fulbright pour aller étudier à New York à la New School for Social Research là où en fait à cette époque enseignait Jacques Derrida vous verrez que la pensée de Derrida est importante dans la pensée de préciado et puis à ce moment-là Béatrice est une on peut dire une lesbienne radicale qui va participer à des groupes comme Queer Nation Radical Fury ou Lesbian Adventure qui sont des groupes de lesbiennes radicales matérialistes américains et puis Béatrice va partir faire un doctorat à Princeton dans la célèbre université de Princeton et son doctorat comme je vous le suggérais sera là au croisement de l'architecture de la philosophie et des études du genre et aboutira donc à ce livre que vous avez là qui s'appelle Pornotopie Playboy et la mention de la sexualité multimédia donc c'est un livre extrêmement intéressant puisqu'en fait il étudie l'évolution de la masculinité au moment de l'après-guerre c'est-à-dire en fait au moment où on pourrait dire le marché capitaliste considère qu'il va falloir faire des hommes qui sont encore un petit peu trop on va dire des hommes qui passent la tondeuse coupent les arbres et puis ne se soucient pas de consommer il va falloir les transformer en consommateurs et donc pour ça on va en faire des bachelors donc des on va dire des hommes célibataires vivants alors comme lui c'est le fondateur de Playboy et qui s'est fait construire comme une maison Playboy avec un lit rond au centre avec tout un tas de choses et puis il sera très connu pour vivre avec sa robe de chambre etc et donc on va mettre en place une esthétique dans laquelle l'homme quelque part non pas se féminise mais en tous les cas devient un consommateur potentiel d'un nombre croissant de produits et en même temps bien entendu Playboy c'est aussi le formatage d'un certain fantasme ou imaginaire hétérosexuel qui va on va dire chosifier le corps le corps des femmes et des pémettes ce qui au fond en fait amènera Preciado à acquérir une conscience très forte de ce qu'on peut appeler la cage dorée de la masculinité et qui est d'ailleurs une cage en fait que j'ai évoqué lors du dernier cours et qui est une cage en fait dans laquelle au fond seuls les hommes blancs ayant une position de pouvoir ne ressentent pas le fait d'être stigmatisés et donc d'être identifiés à tel ou tel trait de stéréotype c'est pourquoi Preciado se demande pourquoi êtes-vous convaincu que seuls les musulmans les juifs les pédés les lesbiennes les trans les habitants de la banlieue les migrants et les noirs ont une identité et vous êtes-vous les normaux les hégémoniques les psychanalystes blancs de la bourgeoisie les binaires les patriarches coloniaux sans identité il n'y a pas d'identité plus sclérosée puisque on va dire qu'une des attaques que fait la psychanalyse à la fois contre la certitude subjective des trans ou contre les mouvements minoritaires de type féministe ou gay ou lesbien c'est toujours d'ériger l'identité comme une obsession mais c'est faux c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une obsession pour l'identité ils veulent simplement mettre en avant qu'à certains endroits certaines certains groupes sont stigmatisés et souffrent d'un discours dominant donc il faut mettre en place isoler quel groupe subit quelle domination mais pas pour en faire une identité essentialisée c'est pourquoi d'ailleurs en fait ça sera le fondement de la manière dont Préciado va vouloir aborder son expérience d'homme trans et donc pour ne pas au fond parce que vous verrez qu'en fait il va à la fois transitionner vers la masculinité mais ne pas vouloir aller jusqu'au bout de s'identifier à un homme même si cette identification au fond lui aurait assuré la vie la plus tranquille la plus anonyme et donc la plus libre et donc il dit pour ne pas finalement me retrouver dans cette cage dorée à mon tour moi qui ai finalement passé mon temps à la critiquer dit eh bien j'ai opté comme on va le voir pour le show de l'écriture politique c'est à dire qu'au lieu de cacher sa monstruosité derrière on va dire une apparence masculine qui l'aurait fait rentrer dans cette cage dorée de la norme il va plutôt transitionner tout en revendiquant une singularité toujours un peu décalée ou monstrueuse de manière à pouvoir faire de sa transition un questionnement politique et non on va dire une confirmation des lois du genre telles que les protocoles médicaux de transition du genre au fond les présupposent et c'est dans son livre donc Testo Junkie qu'il raconte de manière très précise la manière dont il a voulu penser sa transition de genre au-delà de la binarité du genre et pour se faire justement d'opérer sa transition de genre en dehors des protocoles médicaux puisque ces protocoles médicaux en fait reposent sur l'épistémologie de la différence sexuelle que Preciado veut déconstruire et donc pour lui il ne s'agit pas de passer du statut de femme au statut d'homme mais il s'agit de déconstruire cette double polarité qu'au fond ne fait que réenforcer les politiques transsexuelles qui réassignent d'une manière irréversible un homme vers une femme une femme vers un homme alors là je le cite et cette citation je crois est importante je crois qu'on essaye de la garder en tête il dit après diverses visites auprès de divers psychologues qui pouvaient m'accorder un certificat de bon transsexuel permettant d'obtenir mes nouveaux papiers d'identité j'ai vite compris que devant moi s'ouvraient deux possibilités d'une part le rituel pharmacologique et psychiatrique de la transsexualité domestiquée et avec lui l'anonymat de la masculinité normale ou d'autre part et en opposition aux deux le show de l'écriture politique et il ajoute je n'ai pas hésité la masculinité normale et naturalisée n'était rien d'autre qu'une nouvelle cage celui qui y pénètre n'en sortira plus jamais et j'ai choisi je me suis dit parle publiquement ne te tais pas et donc j'ai fait de mon corps et de mon esprit de ma monstruosité de mon désir et de ma transition un spectacle public j'avais encore trouvé une issue et je dirais que c'est de ce point de vue là que Preciado fait de sa transition quelque chose comme une cure analytique dans laquelle il isole sa singularité puisque c'est au moment où il renonce de suivre le protocole médical qu'il transitionne tout en transitionnant d'une manière singulière alors cette transition il va la faire bien sûr à l'aide de la testostérone et il va dire dans le but donc de décoloniser le corps trans c'est-à-dire de l'arracher effectivement aux normes des protocoles médicaux de manière à pouvoir faire apparaître ce qu'il appelle un phénotype nouveau et par phénotype vous voyez qu'il y a trois types de phénotypes les phénotypes molécules au fond c'est de voir de quelle manière la testostérone comme molécule va vraiment pouvoir impacter sur à la fois son niveau moléculaire son niveau cellulaire et du coup son niveau macroscopique c'est-à-dire les caractères apparents de son organisme parce que pour Preciado ce qui est très important et je le déplierai dans la deuxième partie du cours c'est de comprendre de quelle manière au fond la science la technique et l'industrie pharmaceutique ont été mis au service de l'épistémologie de la différence sexuelle de quelle manière en fait il est fait usage et un usage contrôlé par l'état des substances inventées donc par la science et l'industrie pharmaceutique de manière à renforcer ces clichés ces clichés autour du genre c'est pourquoi en fait il va prendre cette métaphore de la colonisation et de la décolonisation du corps pour parler de l'usage déviant qu'il veut faire d'un certain nombre de produits qui sont normalement dévolus à renforcer les normes de genre comme la pilule ou le viagra donc là je le cite il a deux citations que je trouve assez incroyables il dit le corps trans est à l'épistémologie de la différence sexuelle ce que le continent américain était à l'Empire espagnol un lieu d'immenses richesses et de cultures qui dépassaient l'imaginaire de l'Empire un lieu d'extraction et d'anéantissement de la vie nos organes trans sont pour le système hétéropatriarcal les mines de potosie dont se nourrit l'inconscient hétéropatriarcal alors les mines de potosie c'était des mines qui ont fait la richesse de l'Empire espagnol en Bolivie et au fond ce qu'il veut dire c'est que le corps trans est un corps qui revendique une sexualité des zones érogènes différentes de celles du corps hétérosexuel et qu'au fond cette potentialité est sans cesse étouffée par les normes hétéropatriarcales deuxième citation qui va dans le même sens où il dit le corps trans est à l'anatomie normative ce que l'Afrique était à l'Europe un territoire à découper et à distribuer au plus offrant les seins et la peau pour la chirurgie esthétique le vagin pour la chirurgie d'état puisqu'effectivement en fait il n'est pas possible d'avoir une opération des organes génitaux sans un accord préalable des instances psychologiques et puis il finit en disant le pénis pour la psychiatrie ou pour les anamorphoses de Lacan je ne peux pas développer mais voilà il n'y a pas d'organe sexuel dit-il mais des enclaves coloniales de pouvoir il finit le corps trans est une colonie d'institutions disciplinaires de la psychanalyse des médias de l'industrie pharmaceutique du marché et il dit que c'est contre cette guerre coloniale qui est menée contre le corps trans et son hérésie vis-à-vis de l'usage qu'il voudrait faire de ces organes que Preciado voudrait tenter de libérer un phénotype nouveau en faisant un usage déviant de la testostérone et alors me direz-vous tout de même et c'est ce qu'un nombre important de féminines ont fait comme objection et que Preciado se fait à lui-même je vous cite cette phrase que je trouve assez époustouflante mais qui a le le don de nous faire aller droit au cœur de la difficulté de sa position qui est Preciado le dit quel genre de féministe suis-je aujourd'hui une féministe accro à la testostérone ou un transgenre accro au féminisme parce que il faut bien imaginer qu'effectivement la testostérone c'est la molécule de la masculinité biologique et que d'ailleurs quand Paul Preciado en parle voilà comment il décrit les effets qu'a la testostérone sur son corps il dit que c'est un stimulant sur le corps et l'intellect c'est aussi un stimulant qui démultiplie sa libido qui lui donne un sentiment de force et d'envie qui a des effets qui sont différents pour le coup quand même de la cocanie et de la MDMA puisque dit-il il n'altère nullement sa perception ni d'image qu'il se fait de lui-même et il ajoute je le cite à la différence donc de la cocaïnie il n'y a ni distorsion de la perception de soi ni logoré ni sentiment de supériorité rien qu'une impression de force qui reflète la capacité démultipliée de mes muscles de mon cerveau mais alors là on pourrait être tenté de dire mais dans quelle mesure au fond la description qu'il fait de la testostérone ne vient pas confirmer tous les préjugés patriarcaux quant à la supériorité biologique des hommes et c'est là où il ajoute quel genre de féministe suis-je une féministe accro à la testostérone ou un transgenre accro au féminisme et en fait si vous lisez son livre Testo Junkie c'est tout ce paradoxe que Preciado déploie avec d'un côté une certaine fascination attirance ou en tous les cas un désir d'explorer les molécules qui sont mises à sa disposition et notamment la testostérone donc une certaine forme de fascination pour la masculinité biologique et en même temps une aversion hyper critique vis-à-vis de la masculinité en tant que construction culturelle et en fait ce qu'on va voir c'est que tout son effort va être de repenser en fait ou de découpler la construction culturelle de la masculinité et au fond la constitution biologique et corporelle qui soutient le corps masculin de manière à ce qu'en fait les corps puissent s'approprier des substances chimiques sans que cette appropriation de la substance chimique ne soit tout de suite déjà transformée en une mise en scène et mise en œuvre culturelle et genrée et il dit là je le cite la mutation du capitalisme à laquelle nous assistons se caractérise non seulement par la transformation du sexe en objet de gestion politique de la vie et là on le verra dans la deuxième partie comme Foucault en avait eu l'intuition dans sa description biopolitique des nouveaux systèmes de contrôle social mais aussi par le fait que cette gestion s'effectue à travers la nouvelle dynamique du techno-capitalisme avancé et au fond comme on va le voir toute la pensée de Preciado tend à essayer de se réapproprier l'ensemble des avancées technologiques et pharmaceutiques déployées par le capitalisme pour en faire un usage on va dire subversif et au-delà du genre plutôt que d'en faire un usage qui on va dire renforce ces normes et c'est d'ailleurs de ce point de vue-là au fond qu'il va repenser l'idée de transition comme je ne vous le disais pas pour aller d'un point A à un point B mais la transition comme ce qu'il appelle un bio-terrorisme du genre et pour penser donc ce modèle de fluidité de la transition il prend le modèle au fond du personnage littéraire d'Orlando que décrit Virginia Woolf dans son roman et donc pour ceux qui ne le connaîtraient pas Orlando c'est un personnage qui en fait traverse les époques et est capable de voyager dans le temps et aussi au moment où il change d'époque ou de temps est capable de changer à la fois d'identité et de genre donc c'est un personnage qui est un peu comme un proté qui a plusieurs identités et qui est capable en fait de faire ce va et bien alors non pas pour dire qu'il y aurait une fluidité frénétique où on pourrait être homme le matin et femme le soir mais en tous les cas pour insister sur le fait qu'il n'y a pas une irréversibilité de la transition ni non plus une certitude absolue quant au genre pour Preciado mais qu'au contraire cette approche de la transition en fait se lie toujours à une forme de récit de soi qui tend à politiser et problématiser d'un point de vue philosophique son usage déviant des drogues ou en tout cas des hormones mises à sa disposition et c'est ce qu'il appelle d'ailleurs au fond sa stratégie d'autocobaye et qui est une stratégie au fond qu'on pourrait d'une certaine manière et que lui-même rapproche par exemple de l'usage qu'a fait Henri Michaud des drogues quand il s'en est administré pour voir quel effet faisait ces drogues et pour pouvoir constater au fond les changements dans son expérience subjective ou comme ont pu le faire certains scientifiques au cours de l'histoire qui au fond prennent aussi leur propre corps comme terrain d'investigation voilà donc j'en ai fini un peu pour la description de la manière dont il a souhaité transitionner vers un genre non-binaire et maintenant j'aimerais revenir sur la manière dont cette transition lui a permis en retour là cette fois en tant que philosophe féministe de proposer une nouvelle histoire de la sexualité qu'il va lier d'une manière extrêmement je trouve pertinente et subtile à l'histoire de la technique et avec au fond comme idée que pour penser la sexualité il ne faut pas la penser à partir du corps il ne faut pas la penser à partir de structures symboliques il faut les penser à partir de l'histoire de la technologie alors cette histoire de la sexualité et encore plus je vous ai mis ce schéma qui se trouve dans le livre Testo Junkie et qui résume mais vous verrez j'y reviendrai en fait l'ensemble du mouvement de l'histoire de la sexualité que Paul B. Preciado met en place mais encore une fois je vais vous le déplier mais fondamentalement ce que veut faire Paul B. Preciado c'est de proposer trois thèses à propos de la notion de différence sexuelle et de lier de pouvoir penser comme je vous le disais cette différence sexuelle en relation avec le capitalisme avec l'histoire de la technologie des technologies de genre et de l'industrie pharmaceutique donc les trois thèses que veut développer Preciado sur l'épistémologie de la différence sexuelle sont les suivantes et la première je le suggérais en introduction c'est que le régime de la différence sexuelle n'est ni naturel ou biologique comme pouvait le penser Freud ni un ordre symbolique comme a pu le penser le premier Lacan mais ce que Preciado appelle une épistémologie politique du corps deuxième thèse ce serait que cette épistémologie politique des corps est entrée en crise dans les années 40 ou juste après guerre au moment c'est là où vous le voyez ici de l'Holocauste de la bombe atomique et puis ensuite de l'invention des hormones et comme on le verra aussi de l'invention de la théorie du genre de l'invention de la pilule etc au moment en fait où on passe aussi à un nouveau stade du capitalisme et au fond on pourrait dire que cette mise en crise de l'épistémologie politique du corps de la différence sexuelle presque accompagne le chemin du plastique et de la diffusion du plastique dans tout sur l'ensemble du monde et enfin troisième thèse que défend Preciado c'est la thèse que cette crise de l'épistémologie politique du corps qui a commencé dans les années 40 va déboucher selon Preciado dans les 20 ou 30 prochaines années sur l'émergence d'une nouvelle épistémologie du corps humain vivant donc Preciado aura on va dire annoncé la venue et que d'autres penseurs comme nous le verrons plus tard comme Donna Holloway qui est une biologiste et féministe américaine qui elle aussi annonce cette venue d'une nouvelle épistémologie du corps humain et vivant dans son manifeste cyborg sur lequel je reviendrai en conclusion alors pour vous donner les grandes lignes de cette histoire de la sexualité et de ce vers quoi elle tend Paul Preciado donc nous dit que cette épistémologie politique du corps qui n'est ni naturelle ni symbolique elle repose d'abord sur une cartographie anatomique et comme on l'avait déjà évoqué au cours précédent mais aussi sur une gestion des énergies reproductives et enfin sur une taxonomie raciale et donc ces trois choses cartographie anatomique gestion des énergies reproductives taxonomie raciale sont toutes trois liées au développement du capitalisme et du mercantile et colonial européen et en ce sens il dit que le régime de la différence sexuelle a accompagné ce développement du capitalisme et du colonialisme tant qu'il a structuré la famille hétéropatriarcale et que cette épistémologie politique des corps est avant tout une machine performative qui produit et légitime un ordre politique et économique spécifique dont j'ai parlé la dernière fois le patriarcat hétéro-colonial par machine performative là je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui mais sachez que ce sera l'objet du prochain séminaire puisque le prochain séminaire sera dédié à Judith Butler qui a pensé en détail cette idée de performativité du genre mais donc pour Preciado ce qu'il va falloir penser dans l'histoire de la sexualité c'est la manière dont cette machine performative autour du sexe et de la sexualité est devenue progressivement l'enjeu principal de l'activité économique et politique aujourd'hui c'est-à-dire de comprendre comment nous sommes entrés dans ce qu'il appelle une ère pharmacopornographique qui associe en fait l'émergence de ce qu'il va appeler la technosexualité et le technogenre et plus généralement le pharmacopouvoir et le pornopouvoir donc ça c'est les quatre termes qu'invente ou que développe Preciado technosexualité technogenre pharmacopouvoir pornopouvoir et qui dans leur ensemble définissent l'ère pharmacopornographique dans laquelle selon lui nous vivons comme je vais essayer de vous le montrer en fait la technosexualité et le technogenre fonctionnent ensemble et s'enracine dans une histoire de la sexualité qui fait référence à des auteurs comme Thomas Lacker Foucault ou John Money dont je vous parlerai ou Donna Haraway alors que le pharmacopouvoir et le pornopouvoir au fond sont plus ou moins en tension l'un envers l'autre puisque comme je vous le dis disais au fond le pharmacopouvoir c'est à dire toute l'industrie pharmaceutique et l'ensemble des hormones ou des produits qu'il met en place peut potentiellement être utilisés dans n'importe quel sens mais à 90% du temps ils sont employés pour renforcer les clichés de genre clichés de genre qui sont eux-mêmes mis en oeuvre et renforcés par l'industrie du porno mis à part quelques sous-groupes le porno est massivement au fond dans une forme d'hétéropatrialité qu'il reproduit donc l'idée pour encore une fois Preciado ça va être de pouvoir découpler les deux de manière à pouvoir utiliser la puissance de l'industrie et de la technologie pour pouvoir s'arracher à ces noms alors pour revenir donc sur le premier point sur cette idée donc de quand est-ce que se constitue cette politique de la différence sexuelle il y a Preciado qui lit en fait Thomas Lacker et son livre qui est très connu à ce sujet qui s'appelle La fabrique du sexe et bien en fait la différence sexuelle n'est pas un paradigme qui a toujours existé en fait il dit au contraire que dans l'antiquité mais aussi au Moyen-Âge et à la Renaissance en fait il n'y avait qu'un paradigme monosexuel selon lui c'est-à-dire un paradigme qui mettait au centre le corps masculin et blanc qui était pris comme un modèle de perfection et tous les autres types de corps le corps des femmes le corps des enfants le corps des individus racisés étaient lus étaient interprétés à l'aune de ce corps dit parfait en tant que corps masculin donc par exemple l'anatomie sexuelle féminine était décrite comme une version faible intériorisée du corps masculin et les ovaires par exemple étaient vus comme des testicules intériorisées le vagin comme un pénis inversé le clitoris comme un micropénis etc. et de la même manière que vous avez déjà évoqué au dernier cours les individus racisés au temps de la colonisation étaient appréhendés à partir d'une lecture entre guillemets féminisée de leur corps qui venait justifier au fond la domination qu'exerçaient ensuite les hommes blancs coloniaux sur ces populations racisées et en fait pour Thomas Hacker il dit que l'idée même de différence sexuelle émerge vraiment seulement à partir du 18e siècle et elle émerge au moment en fait de l'écriture des premiers grands traités de biologie comme le traité de Karl von Linney comme celui de Cuvier comme celui de Buffon mais aussi avec la découverte des chromosomes du chromosome X par Hermann Henking et c'est à partir de là au fond qu'une esthétique de la différence sexuelle émerge et c'est à partir de cette esthétique que vont se mettre en place deux anatomies l'anatomie féminine et l'anatomie masculine et ce n'est qu'à partir du moment où cette anatomie sera mise en place qu'on va pouvoir commencer à parler de dysphorie de genre d'inversion de genre et qu'on va pouvoir vraiment thématiser et penser l'homosexualité qu'elle soit gay ou lesbienne c'est à dire qu'en fait il fallait absolument pouvoir au préalable thématiser la différence sexuelle pour pouvoir penser au fond après toutes les dysphories et dysphorie ça veut dire avoir dans sa tête un genre et avoir un corps d'un autre et c'est en fait exactement ce que reprend Michel Foucault dans son histoire de la sexualité quand il va dire au fond qu'au 18ème siècle et bien là où Thomas Lacker voit émerger l'épistémologie de la différence sexuelle Foucault voit émerger un nouveau type de pouvoir et il dit qu'on passe d'un pouvoir souverain au sens classique c'est à dire du souverain qui a droit de vie et de mort sur ses sujets à un pouvoir disciplinaire qui va en fait avoir à prendre en charge positivement la vie de ses sujets en tant que pouvoir qui calcule l'hygiène de la population de sa santé de son intérêt national et c'est ce que va thématiser Foucault sous le nom de biopouvoir le biopouvoir qu'est-ce que c'est et bien c'est un pouvoir qui n'est pas simplement punitif mais c'est un pouvoir qui devance la punition en contrôlant visuellement l'ensemble des corps soumis à son autorité c'est pour ça que Foucault peut-être prend comme modèle en fait du pouvoir biopolitique le panopticon qui était en fait une architecture affrontée par Bentham pour mettre en place une prison dans laquelle au centre est la tour de contrôle au fond des surveillants qui permet de voir toutes les cellules dans lesquelles les prisonniers sont incarcérés alors que les prisonniers ne peuvent pas voir les personnes qui les observent donc un point central capable d'observer toute la population là où la population ignore qu'elle est observée et au fond pour illustrer ce changement de paradigme Foucault a publié je vous ai mis là le livre le témoignage d'Herculine Barbin qui est un des premiers témoignages où nous disposons d'une hermaphrodite alors hermaphrodisme c'était le terme employé à cette époque pour parler en fait des enfants nés intersexes et donc Herculine Barbin elle est née à la transition des deux types de pouvoir c'est à dire qu'elle est née dans un contexte de pouvoir souverain où elle a été envoyée dans un couvent où elle vivait avec des bonnes sœurs et où effectivement son intersexualité était je le dis elle vivait dans l'ombre plus ou moins bienveillante de ce pouvoir qui au fond la laissait être ce qu'elle était au sein des bonnes sœurs même si on sait qu'après une barbe avait poussé que les bonnes sœurs voyaient bien que le corps d'Herculine n'était pas tout à fait celui d'une femme mais au fond ça ne posait pas plus de problèmes que ça malheureusement pour Herculine il s'est trouvé qu'elle a participé de ce changement au fond d'épistémologie et à cette époque-là en fait les hermaphrodites ont commencé à être sommées de au fond de choisir l'identité légale qui correspondait le plus à leur corps anatomique et donc il a été considéré qu'Herculine était plus un homme qu'une femme et Herculine a été sommée de quitter le couvent et de prendre une identité masculine et malheureusement l'histoire se finit très mal et Herculine finit par se suicider donc on voit à quel point en fait le pouvoir s'immisce au cœur de l'intimité au fond subjectif et corporel des sujets et d'ailleurs cette taxinomie et cette manière de commencer à classifier les corps et d'évaluer dans quelle mesure ils correspondent à cette anatomie binaire va être démultipliée par les recherches faites par le psychiatre germanocrussien Richard von Kraft Ebbing dont vous avez peut-être entendu parler et qui a publié le premier livre qui a fait date et qui s'appelle Psychopathia sexualis avec recherche spéciale sur l'invention sexuelle et vous pouvez trouver aussi des photos sur internet d'hommes soit qui se travestissent soit des hommes trans trans dès cette époque où il commence à étudier toute cette dysphorie mais encore une fois cette dysphorie on n'étudie qu'à partir du moment où on s'est donné la carte d'une épistémologie binaire donc qui permet que cette dysphorie ou cette anomalie puisse prendre du sens et c'est pour ça que Michel Poucault pourra dire que l'homosexualité par opposition à l'hétérosexualité n'est inventée qu'au 18ème 19ème siècle d'un point de vue strictement technique de la même manière au fond que toutes les perversions sexuelles ne sont thématisées en tant que telles qu'à ce moment là donc là vous avez effectivement le régime souverain le premier Poucault avant le 18ème puis le régime disciplinaire qui met en place la biosexualité politique avec une logique bisexuelle on est la femme le système des différences du coup le dimorphisme qui apparaît et ensuite toutes les technologies qui vont être développées pour corriger le dimorphisme voilà alors ce que va vouloir penser ensuite Preciado c'est la manière dont en fait il faut aller encore plus loin que Michel Poucault selon lui et dire que nous sommes entrés dans un au-delà du biopouvoir qui se contentait en fait de corriger de l'extérieur le corps parce que nous sommes entrés ici dans une ère de pharmacopornographie qui ne vise plus simplement donc à corriger de l'extérieur mais à s'immiscer jusqu'au plus intime du corps par des molécules et ce changement de paradigme va être aussi en fait provoqué nous dit Preciado effectivement par cette entrée en crise de l'épistémologie de la différence sexuelle qui va être provoquée par quoi ? et bien au départ bien évidemment par l'ensemble des discours dits minoritaires c'est-à-dire le discours des féministes et les féministes elles sont minoritaires au sens ils ne sont pas au départ inclus dans la norme ils ne sont pas moins fortes en nombre puis le discours des gays des lesbiens et puis je vous dis là donc l'ensemble des mouvements LGBTQIAA et autres donc l'ensemble de ces mouvements va participer à questionner les fondements de cette binarité et puis surtout bien entendu l'évolution du discours médical d'endocrinologie et la manière aussi dont on va commencer à s'occuper de manière médicale des accouchements etc. donc là vous l'avez là je reviendrai un peu après mais surtout ce changement de paradigme va avoir lieu à la fin des années 50 au début des années 60 avec l'invention de la théorie du genre par le professeur et psychopédiatre John Money que vous avez à droite avec les lunettes qui à cette époque lui il travaillait à la clinique de l'université John Hopkins et il s'occupait à la fois de pratiquer les premières opérations pour les personnes trans qui souhaitaient se faire opérer mais aussi il avait à charge de s'occuper des enfants nés intersexes et qu'on ne pouvait pas simplement nommer à la naissance tu es un garçon tu es une fille même si comme le souligne Preciado c'est le premier acte performatif que fait la société sur un corps d'enfant il est tout de suite déjà nommé tu es un garçon tu es une fille et donc John Money est confronté à ces enfants intersexes puisque la société réclame au fond de corriger ou reconfigurer pour les rendre plus conformes aux attentes de genre alors qu'est-ce qui se passe pour John Money effectivement il a à sa disposition un test génétique où il peut voir si l'enfant est plutôt XX dans ce cas-là il sera plutôt considéré comme une femme même s'il faudra voir au niveau de son intersexualité quelle est la taille de ses organes etc ou si l'enfant est XY et si au fond il est possible de l'opérer pour en faire un garçon avec un pénis viable donc à chaque fois enfin bien souvent la décision qui va être prise par John Money c'est de corriger les enfants intersexes et bien souvent de les ramener du côté d'un corps féminin à cette possibilité d'opération c'est là en fait la grande trouvaille de John Money c'est qu'il va soutenir l'idée que au fond ça n'est pas le sexe biologique qui compte dans le développement de ce que c'est qu'un homme ou une femme mais c'est le genre et le genre comme catégorie culturelle et donc c'est lui qui le premier va dire qu'au fond la culture est plus puissante que la nature mais il va le faire ici encore une fois au service de l'idéal de la norme c'est à dire qu'il va dire en fait aux parents ayant des enfants nés intersexes ne vous inquiétez pas je vais opérer votre enfant et vous l'élèverez comme une fille et vous ne lui direz pas qu'il a été opéré et tout se passera bien or en fait ça s'est bien souvent pas si bien passé que ça et notamment il y a une histoire restée très bien tragiquement fameuse vous pouvez d'ailleurs trouver un petit documentaire qui la raconte mais c'est l'histoire et là vous voyez c'est la famille qui est là c'est l'histoire de la famille Reimer dans laquelle en fait deux jumeaux naissent et trois mois après la naissance quelque chose comme ça la mère amène ces deux jumeaux se faire circoncire dans une clinique au Canada et puis quelques heures plus tard en fait l'hôpital appelle la mère en lui disant que l'un de ces deux jumeaux David a eu malheureusement un problème lors de la circoncision il faisait une circoncision à l'électricité et il y a eu un court circuit et donc il se retrouve castré donc bien entendu la mère est effondrée et donc elle se demande quoi faire et là elle voit à la télé John Money qui fait en bon américain de la publicité pour sa clinique qui est capable d'opérer les enfants et elle se dit très bien on a un espoir en fait et donc ce qui va être un peu tragique et presque pervers de la part de John Money c'est qu'il se dit qu'il a là l'occasion ultime de confirmer sa théorie du genre en se disant ah j'ai deux jumeaux garçons si j'arrive à opérer un des deux jumeaux et à en faire une fille qui se prend pour une fille alors j'aurais confirmé que le genre est plus puissant que la nature et donc il va opérer ce jeune garçon il va demander aux parents de ne rien lui dire de l'élever comme une fille et donc il l'élève comme une fille il l'habille comme une fille un petit peu long et donc en fait ils reproduisent tous les clichés de genre sur cet enfant et en fait petit à petit ils s'aperçoivent que l'enfant a des comportements pas vraiment classiquement féminins qui ne comprend pas vraiment pourquoi on dit frère de son frère il n'a pas envie de jouer avec les jouets alors bien sûr à cette époque les jouets sont extrêmement genrés donc il dit heureusement mon frère me prête ses jouets quand même etc et puis jusqu'à ce que la situation quand même dégénère et que les parents finalement disent à leur fils à l'âge de 3 je crois 13 ou 14 ans ce qui s'est passé donc à ce moment là le fils dit ah mais d'accord donc moi je veux retourner du côté des garçons je me sens plus à l'aise et l'histoire de nouveau se finira de manière extrêmement tragique puisque le premier frère jumeau lui mourra d'une overdose et quelques années plus tard le frère se suicidera donc au fond ça ça ruine un peu la la théorie du genre de John Money mais en même temps comme dit Preciado au fond elle sera reprise sa théorie par les féministes pour montrer en fait que tout le destin n'est pas non plus biologique mais qu'il ne s'agit pas de faire de la théorie du genre un instrument pour conforter au fond les attentes de genre mais qu'on peut s'en servir à l'opposé de ce qu'en a fait John Money pour montrer en fait qu'il est possible de décrocher les deux à condition que on respecte bien sûr les désirs et l'inconscient de la personne qui les incarne et de non pas d'imposer des normes de l'extérieur en cachant quelque chose c'est pour ça que là je cite Preciado où il dit John Money est à l'histoire de la sexualité ce que Hegel est à l'histoire de la philosophie Einstein à la conception de l'espace-temps c'est-à-dire le début de la fin l'explosion du sexe-nature de la nature-histoire du temps et de l'espace comme linéaire et extension avec la nature-genre le discours médical dévoile ses fondements arbitraires son caractère constructiviste et ouvre en même temps la voie à de nouvelles formes de résistance et d'action politique donc là je vous verrai je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui mais ce sera l'objet du prochain cours de voir de quelle manière les études du genre féministe et queer ont pu se développer à partir d'une théorie de la théorie de John Money qui elle au préalable n'était pas faite comme un levier de subversion du genre c'est intéressant de voir comment ils se sont emparés d'un outil scientifique pour le mettre au service au fond d'une cause qui lui était opposée au départ mais alors vous me direz dans tout ça quid de la psychanalyse et bien pour Prechiado en fait la psychanalyse est en quelque sorte dans la même situation que John Money vis-à-vis du genre c'est à dire qu'elle a fait un premier pas pour dénaturaliser l'idée de genre et au fond de sexualité mais qu'elle n'est pas allée au bout de son geste et qu'elle a continué à s'en servir pour venir corriger les déviances de genre et d'ailleurs aussi Prechiado souligne que la psychanalyse c'est intéressant de le penser mais qu'elle a été inventée par Freud au moment même où émerger ou finissait d'émerger le paradigme de la différence sexuelle c'est à dire au 19e siècle fin 18e siècle début 19e siècle et aussi en pleine ère coloniale donc en ce sens on peut dire que la psychanalyse est née sous la dépendance de l'épistémologie de la différence sexuelle et de ses prolongements sexistes racialisants et coloniaux donc là je cite Prechiado qui dit l'épistémologie de la différence sexuelle n'est pas externe à la psychanalyse c'est la condition interne et immanente de toute la théorie psychanalytique de la sexualité les notions psychanalytiques d'organisation de la libido activité passivité envie du pénis complexe de castration femme phallique amour génital hystérie masochisme bisexualité androgynie face phallique complexe d'oedipe position oedipienne état pré-génital génital perversion coït plaisir préliminaire scène originaire homosexualité hétérosexualité etc il dit la liste pourrait être presque infinie et bien tous ces termes n'ont pas de signification en dehors d'une épistémologie de la différence sexuelle donc ce qu'il faudrait bien évidemment par rapport à ça c'est au fond de trouver à encore une fois une immense relecture de tous ces concepts en se posant à chaque fois la question de qu'est-ce qu'il en reste et qu'est-ce qu'ils deviennent à partir du moment où on essaye de se décaler au fond de l'épistémologie de la différence sexuelle qui les sous de la même manière il va dire quid de la psychanalyse lacanienne par rapport à donc quid de la psychanalyse lacanienne par rapport au fond aussi à cette épistémologie de la différence sexuelle et là il nous dit je le cite il dit je voudrais partager avec vous une hypothèse selon laquelle toute la psychanalyse lacanienne qui naît précisément après les années 40 donc au moment de l'entrée en crise du paradigme sa relecture de Freud son détour par la linguistique est déjà une première réponse à cette crise de l'épistémologie de la différence sexuelle je pense qu'il est possible de dire que Lacan essaie comme John Money de dénaturaliser la différence sexuelle mais que comme Money il finit par produire un métasystème presque plus rigide que les notions modernes de sexe et différences anatomiques dans le cas de John Money ce métasystème introduit la grammaire du genre pensée comme une construction sociale et endocrinologique et chez Lacan ce métasystème n'est pas anatomique mais il prend la forme de l'inconscience structurée comme un langage donc de l'ordre symbolique et il ajoute Préchiado donc mon hypothèse c'est que Lacan ne réussit pas à se défaire du binarisme sexuel à cause de sa propre position à l'intérieur du patriarcat hétérosexuel comme régime politique sa dénaturalisation était conceptuellement en marche mais Lacan lui-même n'était pas politiquement prêt et donc la psychanalyse tant freudienne que lacanienne contribuera amplement à la normalisation des enfants intersectés et à la pathologisation de la transsexualité une citation alors je dirais que bien évidemment l'hypothèse de Préchiado n'est pas fausse quant aux constructions du premier Lacan mais qu'elle ne l'est pas vraiment complètement quand il s'agit du dernier Lacan encore une fois moi ce n'est pas le but ce soir de vous expliquer ça ou de vous pointer peut-être les limites de la critique de Préchiado vis-à-vis de la psychanalyse et donc sachez que je reviendrai sur ce point en détail et j'y consacrerai donc deux séances et là je tenais simplement à vous dire quel est le point de vue de Préchiado lui-même sur cette question ok alors pour Préchiado bien entendu donc comment subvertir au fond cet ordre symbolique cet ordre pharmacopornographique et bien ce serait encore une fois et comme je l'ai montré à partir de son usage propre de la testostérone ce serait de faire un usage de l'ensemble des productions techniques et pharmacologiques en dehors de l'usage légal prescrit par l'État et c'est ce que Préchiado appellera faire un usage copyleft des drogues un usage qui revient à considérer les hormones sexuelles comme je le cite des biocides libres et ouverts dont l'usage ne doit pas être réglementé par l'État ni confisqué par les laboratoires pharmaceutiques donc c'est d'ailleurs aussi une des demandes d'un certain nombre de mouvements trans et aussi d'ailleurs en ce moment le débat qui a lieu à l'Assemblée autour de l'ouverture de la PMA pour les couples lesbiens c'est vraiment de ça dont il s'agit c'est-à-dire d'ouvrir une technique de reproduction assistée par la médecine à des couples non hétérosexuels donc là encore une fois d'ouvrir en l'usage de ces technologies à des manières d'habiter le genre qui ne soient pas dans la reproduction de l'hétérosexualité et l'arcade voilà et ce qui amène en fait Préchiado à penser le sujet contemporain comme en fait un sujet qui se définit d'abord par ce qu'il consomme par ce à quoi il est connecté par au fond aussi ses addictions et par la manière dont il va concourner ce qu'il va appeler son sa potentia ou gaudendi voilà qui est en fait ce qu'il appelle la puissance d'agir ou la force d'exister d'un corps et qui est lié à la libido freudienne j'ai presque fini donc pour vous définir simplement la potentia gaudendi selon Préchiado et ce qui est en fait au cœur des corps trans qu'il annonce comme étant l'avenir qui viendront après la mise en crise de la différence sexuelle il dit je nomme potentia gaudendi ou force orgasmique la puissance actuelle ou virtuelle d'excitation totale d'un corps cette puissance est une capacité indéterminée elle n'a pas de genre elle n'est ni masculine ni féminine ni humaine ni animale ni animée ni inanimée elle ne s'oriente principalement ni vers le féminin ni vers le masculin elle n'établit pas de séparation entre hétérosexualité et homosexualité entre l'objet et le sujet elle ne connaît pas non plus la différence entre être excité excité et s'exciter avec elle ne privilégie pas un organe par rapport à un autre le pénis ne possède pas davantage de force orgasmique que le vagin l'œil ou le doigt de pied ok et donc c'est ce redéploiement de cette potentielle gaudendi qui n'est donc ni genré ni avec un objet de prédilection ni actif ni passif donc en fait qui est au-delà de tous les éléments normalement à partir duquel on peut orienter une sexualité qu'il va essayer de penser à travers alors là c'est ce que je voulais vous montrer un peu en conclusion à travers en fait un croisement de la pensée de Donna Haraway qui encore une fois est cette féministe et biologiste américaine qui va penser la condition cyborg et que Prechiado déploiera lui-même je vais vous montrer juste là et j'en aurai fini dans son premier livre qui s'appelle Manifeste Contrasexuel dans laquelle en fait il met en place un guide pratique d'exploration déterritorialisée c'est-à-dire au-delà d'une cartographie du corps hétérosexuel normal de cette potentia Garudendi donc simplement je voulais vous pointer en fait la référence que fait souvent Prechiado à cet auteur dont le travail commence à être vraiment bien traduit en français et notamment son premier manifeste qui est le manifeste Cyborg dans lequel en fait Donna Haraway se propose de mettre en place un mythe politique qui je crois en fait est le mythe que met à la fois en œuvre et pense concrètement Prechiado dans son œuvre et alors ce mythe c'est lequel et bien c'est un mythe qui pour Donna Haraway aurait pour vocation de pouvoir tenir ensemble les traditions du féminisme du socialisme et du matérialisme entendu comme marxisme donc au fond une critique de l'ordre hétéropatriarcal par le féminisme une critique au fond de l'organisation de la société par le socialisme et une critique de l'alignation du travail par les marxistes et on sait souvent que ces trois traditions ont eu énormément de mal à penser un socle commun de combat et donc elle se propose de mettre en place un nouveau mythe qu'elle va appeler le mythe du cyborg et qui comme vous allez le voir est un mythe qui est encore un peu utopique qui est un peu ironique qui est aussi un peu blasphématoire puisqu'il ne met pas au centre de son propos l'homme ou la femme mais il met au centre de son propos encore une fois l'image du cyborg et le cyborg est pour Dona Harouet un organisme cybernétique hybride de machines et de vivants créatures de la réalité sociale comme personnage de roman donc en fait c'est là où on commence à ne plus savoir en fait où commence la technologie et où elle s'arrête où commence le corps humain et où il s'arrête et où commence la binarité des genres et où elle s'arrête c'est à dire de penser vraiment ce statut politique et ontologique des sujets contemporains en tant que ils sont devenus les objets au fond de la technique intégralement soumis au registre de la technique et de la technologie et d'ailleurs elle ajoute et c'est très intéressant parce que vous verrez que je trouve que ça fait presque le portrait robot au fond du sujet qu'appelle de ses voeux préciados et de la transition telle qu'il la définit elle dit le cyborg et elle écrit ça en 1985 elle dit le cyborg est une créature qui vit dans un monde post-genre elle annonce ça elle aussi il n'a rien à voir avec la bisexualité la symbiose pré-audipienne donc la psychose l'aliénation du travail donc là telle que les marxistes le pensent ou toute autre tentation de parvenir à une plénitude organique à travers l'ultime appropriation du pouvoir de chacune de ses parties par une unité supérieure donc pas de téléologie au sens là du socialisme où il y aurait des lendemains qui chantent ou pas de téléologie au sens où on pourrait radicalement dépasser l'aliénation par le travail ni non plus de téléologie d'un point de vue psychanalytique où l'ensemble des pulsions anales orales etc. serait à subsumer sous une portée génitale et donc voilà c'est pour donner un oui il faudrait arriver à penser comment justement se réapproprier la technique et repenser à un sujet contemporain qui donc mêle toutes ces réflexions autour de la domination de gens la domination du travail et en même temps ce statut de la technique qui alors je ne l'ai pas bien expliqué mais pour Preciado et d'ailleurs il rejoint là-dessus Bernard Stiegler le travail du philosophe Bernard Stiegler sur la technique et qu'il va problématiser en termes de pharmakon qui est un terme qu'emploie Derrida qui a été professeur de Preciado et qui consiste pour le dire très simplement à penser le statut fondamentalement ambivalent de la technique puisque originalement le pharmakon c'est le médicament et le médicament peut à la fois guérir quand il est pris sous la bonne forme au bon moment avec le bon dosage mais il peut très rapidement se révéler être un poison qui tue s'il est administré en trop forte quantité au mauvais moment donc le médicament le pharmakon et ce pharmakon que représente la technique pour l'homme peut à la fois être ce qui sauve l'humanité ou ce qui l'empoisonne et on voit très bien là que cette ambivalence fondamentale du rapport du sujet contemporain à cette ère pharmaco-pornographique est un rapport où il faut absolument pouvoir penser et penser avec un A pour Stiegler c'est-à-dire penser et en même temps réparer soigner donc comment soigner les dommages de la technique et ça nous ouvrirait aussi sur une perspective écologique comment penser les dommages de la technique pour les mettre au service du soin et non pas pour les mettre au service d'une domination hétéro-patriarcale voilà alors tout simplement alors pour finir je vous dis simplement un mot du manifeste contrasexuel de Preciado qui est un livre assez fou assez extraordinaire dans lequel en fait il commence par citer Donna Haraway qui dit d'ailleurs je trouve la citation assez percutante par rapport à tout ce qu'on vient de dire il vaut mieux être un cyborg qu'une déesse et où en fait il se propose de penser une sexualité qui n'obérait pas donc au code et à la cartographie du corps hétérosexuel mais dans laquelle en fait sa potentia gaudendi que j'ai définie comme cette énergie du corps pourrait être redistribuée dans toutes les parties du corps et ensuite être négociée par contrat avec des partenaires de jeu et d'ailleurs le livre s'ouvre et je crois à la page 3 vous avez un exemplaire que vous pouvez photocopier pour mettre en place des contrats temporaires où vous dites voilà mon nom et vous commencez par dire je renonce à tous mes privilèges de genre je renonce à tous mes privilèges de sexe et puis je m'ouvre à un jeu pendant tel type de temps avec tel type de personnes voilà vous avez fait votre contrat il y a le consentement est clair et ensuite vous pouvez vous livrer à une exploration de ce que Paul Preciado voilà moi je ne pourrais pas aller dans les détails puisque je vous laisse le soin d'aller lire ce sera savoureux de le dire chez vous de ce qu'il appelle la godologie alors la godologie qu'est-ce que c'est c'est précisément pour s'arracher au caractère biologique du corps c'est de repenser une géographie corporelle technogenrée de la sexualité pas à partir d'un organe mais à partir d'un objet et cet objet pour Preciado il le dit je le cite il dit bien sûr c'est un objet qui fait partie de la panoplie du point de vue hétérosexuel des pervers ou des queers et qui est même une prothèse inventée pour parer à un handicap et qui est le god voilà d'où la godologie et donc il dit en fait pourquoi parce que c'est important de repartir de cet objet parce que cet objet non seulement il est accessible à tous et surtout pour Paul Preciado il va être plaçable à n'importe quelle partie de votre corps d'où là après vous avez le corps vous avez toutes les parties du corps peuvent potentiellement devenir un endroit où se fixe au fond le god et donc c'est une manière de penser une espèce de déterritorialisation radicale des surfaces érogènes et aussi de dégenrer de déhierarchiser puisque tout le monde peut être pénétrant ou pénétré etc parce que bien sûr il élève le god comme au fond objet démocratiquement partageable et puis l'anus comme trou universellement partagé aussi alors je finis par sa citation où il dit la contrasexualité est une théorie du corps qui se situe en dehors des oppositions mâle femelle masculin féminin hétérosexualité homosexualité ou encore la contrasexualité a recours à la notion de supplément telle qu'elle a été formulée par Jacques Derrida puisqu'elle définit le god comme étant le supplément qui produit ce qu'il est supposé compléter c'est-à-dire la sexualité et en ce faisant l'histoire de la sexualité ne doit plus être approchée à partir de la biologie mais à partir de l'histoire de la technologie comme je le disais et de ce point de vue-là en fait je dirais que Preciado revient à une définition de la sexualité au fond radicalement lacanienne puisqu'il dit qu'au fond plutôt que de parler d'hommes et de femmes il faut parler de corps parlant qui est un concept lacanien et que au fond les modes de jouissance ne sont jamais que des inscriptions contingentes relatives à des événements et qu'il est possible de mettre en œuvre et de démultiplier à partir d'un usage subjectif et subversif des technologies qui nous entourent alors voilà j'en ai fini pour pour ce soir pour ce soir et pour ce soir C'est parti !